Salut Méridis ! Bonjour, comment allez-vous ? Ça va et toi ? Ça va très très bien. Merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps du côté de Nancy. Ça va très bien. Tu dois être pas mal occupé. Écoute, on s'entraîne, on se maintient en forme. Comme je dis, on a quelques cas de Covid. Donc pour le moment, c'est que des entraînements avant de reprendre la position. Et toi du coup, tu es du côté de Nancy depuis trois saisons, c'est bien ça ? Oui, depuis trois ans exactement. Ça fait trois ans que je suis, après Bourg, je suis venu directement sous-financer. Ok. Et du coup, comment ça se passe cette saison ? C'est un peu particulier comme pour nous, je pense. Oui, c'est particulier parce qu'avec la Covid-19, on n'a pas de public dans les salles. Donc c'était déjà un ajustement à faire, de s'adapter au fait de jouer avec l'eau. Et puis ensuite, il y a la multitude des tests PCR qui sont compliqués. Voilà, la première partie de saison, on n'a pas trop joué. Et là, en ce moment, on doit enchaîner beaucoup de matchs. Donc ça a été assez particulier. Mais bon, on s'y fait. On sait que si on veut vraiment jouer, il va falloir s'adapter. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est clair. Du coup, pour nous, c'est pareil. Ça a été assez particulier. Est-ce que tu suis un peu quand même le parcours de la JL cette année ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis de loin. Je ne suis pas toujours à la page, mais j'essaie de suivre au mieux. Voilà, j'essaie de suivre les performances de Pierre Pelos ou de Mars Corby. C'est mes potes. Donc, je regarde un petit peu. Et d'ailleurs, on a retrouvé quelques archives de ton passage à la JL en tant que premier présentateur du JT. Ah bon ? Tu t'en souviens ? Je m'en souviens très, très bien. C'était un bon moment. On a bien rigolé en commençant ce JT. Et je vois que vous prenez merveilleusement bien la relève. Bon, on va regarder quelques images de toi en présentateur JT tout de suite. OK. Bonjour, je suis Meridi Soumounou. Et je vais vous présenter la première édition du JTJL. Un journal fait pour vous, fans de basket, et pour vous, fans de la JL. Sans attendre, pour commencer la première info du jour, la JL Bourse est admirablement qualifiée pour la Leaders Cup. Et elle affrontera la talentueuse équipe de Monaco. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les joueurs ne prennent pas ça à la légère. Excusez-moi. C'est pas sûr qu'il retrouve Mickey et la Reine des Neiges sur le parquet, mais en tout cas, il s'y apprête. Et pour finir, nous vous proposons un micro-trottoir présenté par un journaliste talentueux, moi-même, qui vous parlera justement des rumeurs très folles qui tournent autour du club de la JL Bourse. Nous sommes au champ de foire de Bourque-en-Bresse, la plaque tournante des oranges, et des bananes, et des kiwis. Merci de m'avoir suivi pour cette première édition du JTL JL. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations très constillantes. Bon allez, c'est parti ou quoi ? On se fait 5 contre 5, 4 contre 4 ? Et vous me rangez ce bordel, parce que ça vaut à ne pas être content. Bon alors, du coup, tu as quelques conseils à nous donner pour s'améliorer et être aussi à l'aise que toi devant la caméra ? Non, je trouve que vous êtes assez à l'aise. Juste, continuez comme ça. Moi, j'adore pouvoir décortiquer un petit peu les coulisses de la JL, tout ça. Donc, le seul conseil que je vous donnerai, c'est d'enregistrer tout ce que vous faites. Et forcément, quelques petites blagues, tout ça, c'est parfait. Mais sinon, moi, j'aime beaucoup. Vas-y, on prend note sur tes conseils alors. Merci, merci. Bon, et plus sérieusement, du coup, ce soir, la JL reçoit Cholet après une courte défaite hier soir contre Limoges. T'as un petit mot à nous dire sur ce match ? C'est un match très important. La JL veut absolument être dans le haut de tableau. Ils ont fait une contre-performance contre Limoges. Il y a deux matchs qui se présentent, là, Cholet et ensuite Chalon. C'est des matchs absolument, c'est des points à ne pas perdre. Je pense qu'il faut voir l'équipe, comment elle est. C'est une équipe qui réagit bien et je pense qu'ils vont pouvoir faire un gros match contre Cholet. Même si Cholet tourne bien, la JL, quand ils jouent leur basket soudé, il n'y a pas de problème. Et pour finir, est-ce que tu as un petit mot à dire à nos supporters ? Parce qu'en tout cas, tu as vraiment marqué les esprits ici. Je veux dire qu'il me manque parce que la JL Bourg, c'est vraiment un club qui m'a marqué. Les supporters, j'ai adoré. J'adore cette région, j'adore le public, les kinox. Et je leur dirais juste de tenir bon, de tenir bon à la COVID et en espérant qu'ils retrouvent leur maison avec une équipe qui sera à la hauteur. J'en suis sûr. Et voilà, moi, je leur dis que j'espère les retrouver un jour soit sur les parquets ou dans la salle. Mais ce qui est sûr, c'est que je les retrouverai. Donc, je les embrasse très, très fort. Et je leur remercie déjà pour le soutien qu'ils m'ont apporté quand j'étais à Bourg. Et aussi à Nancy, je sois toujours des messages. Donc, je les remercie beaucoup. Merci beaucoup, Mérédis. On te souhaite une belle fin de semaine et de belles victoires pour terminer la saison. Au plaisir de te revoir à Equinox. Et encore merci. Merci à vous. Merci, Mérédis. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501